Bonjour, bonjour à tout le monde. Soit Inaka et aujourd'hui je continue ma cuisine d'hier. Hier j'ai fait 25 boulettes de porc avec un kilo de viande. Donc aujourd'hui je vais continuer. J'utilise 8 boulettes de porc. Je peux vous présenter comment je fais la plat préférée de moi. C'est la salade de boulettes de porc. C'est le steak Thaïlandais. On a besoin de 3 choses pour faire le goût. C'est la sauce du poisson, le citron vert et le sucre. J'aime bien utiliser sirop agave comme le sucre. Ok ? Salut ! Maman. C'est parti. Vous pouvez nous cédé aujourd'hui. Maman. Maman, je vais te faire. 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 Ok. Donc, j'ai fait un peu de boulettes de porc. Ok ? Ok ? J'ai fait un peu de boulettes de porc. Ok. J'ai fait un peu de boulettes de porc. Ok. Naka. Donc, on fait quoi, alors ? On va faire la salade de boulettes de porc. Ok, Naka ? Oui, mais d'abord, pour préparer, on fait quoi ? Ok. Au début, ça, c'est le pigment. Oui. Ok. C'est le pigment. Et toujours, pour faire la sauce de salade avec le pigment, on aime bien taper dans le mentir. Ok ? Un peu à la table. Non, je vais me préparer. Mais faites attention, s'il y a les enfants comme ça, avec vous, le pigment, il peut sortir dans les yeux. Donc, c'est cauchemar pour les enfants. C'est bon. C'est bon. Eh ? C'est bon. Il faut qu'on met. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Oui. Pourquoi j'aime bien taper dans le mortier? C'est parce que ça extrait bien l'odeur et le goût de pigments. Vous pouvez remarquer qu'il y a l'odeur spéciale de pigments en plus. Ça donne le goût épices en plus. C'est plus que quand vous coupez dans les petits morceaux. Et d'abord je vais juste vous expliquer un petit peu pour vous l'aide d'abord si vous faites beaucoup comme moi et vous mettez dans le congélateur. Après ressortir du congel, juste mettre dans le micro vers une minute ou sinon je couille dans l'eau bruyant très vite. Juste vers une minute aussi ça va. Ok donc après on tape le pigments. Je vais mettre le citron vert. Pourquoi tu aimes bien piquant? Parce que c'est bon. Et toi aussi? Ah oui mais sinon ça va être piquant. Oui c'est ça. C'est trop piquant pour toi? Ah oui. Tu n'aimes pas? Si tu mets un peu c'est pas trop, mais si tu mets beaucoup c'est trop. Ok d'accord. Moi c'est un petit peu de citron. En fait c'est plus piquant si tu mets plus le pigment. D'accord? Mais aujourd'hui j'utilise seulement un pigment. Ou un pigment? Un pigment non? Voilà. Et ensuite je vais ajouter la sauce de poisson. Ah Pierre tu peux m'aider? Bien sûr. Ok Maxime. Voilà. Ensuite je vais ajouter le sirop. Moi j'aime bien ça. C'est pratique. Oui c'est comme on met sur le yaourt. Oui c'est ça. Mon fils il aime beaucoup. Il adore manger petit suites non Pierre? C'est ça. Il s'appelle petit suites. C'est comme le petit yaourt. Il aime bien manger avec le sirop. Comme ça. Voilà. Donc moi j'ai préparé la sauce. Ok? Très très facile là. Parce qu'on va juste préparer des légumes. Il y a l'oignon. C'est le riz blanc. Ok? Et moi j'utilise juste un parti. Un parti qui est fin. Tu sais? Fin comme ça. Ou le feuillard. Parce que je peux manger frais comme la salade. Et en plus j'ai préparé des tomates. Vous pouvez choisir des tomates cerises. Ou les tomates ronds. Normal comme ça. Et couper assez fin. Ok? Comme l'oignon aussi. C'est mieux si on coupe fin. Très fin. Pour manger comme ça là. C'est mieux. Ok. Voilà. Moi je vais mettre tout. Les légumes. Pierre, tu veux faire? Oui. Ok. Tu mets dans le saladier. Allez-y. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est joli. Et ensuite. Arpière. Les boulettes. Allez. Ouais. Oh. Voilà. Ok. Ensuite. Les tomates. C'est la riz. Voilà. C'est joli. Oh non. Non. Il y a bruit. 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 1 abundance. Oui. De la s 증éства. J'apporte unagembre contre le gneau. C'est très gros. Je veux. On va commencer la partie et puis il est très lourd. On va arterien d'eau. Oui. À la fin je veux mettre le sauce doux. OK. Oui. Ya. Vf corona dit. Oui. Ah. Ah 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 ah. Voilà. Hum. Voilà. Hum. C'est tout bon. Très facile. Et maintenant, on peut manger. D'accord? Tu veux goûter? Non. Pas encore? On n'a pas mis au frigo. Non, ça va. On va manger bientôt. Ok. Bonjour. Je viens de finir de faire la salade de boulettes de porc et si vous voulez savoir comment je fais boulettes de porc, j'ai enregistré vidéo que j'ai fait hier à toute l'étape. C'est facile et aujourd'hui, je présente comment j'utilise ça pour faire comme la salade. Et si j'ai de la chance, prochaine fois, peut-être que je peux vous présenter comment faire glier dans le barbecue. C'est facile et c'est très, très bon. Ok. Voilà. Pour aujourd'hui, merci. Merci, Cap-Pierre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sous commentaire. Ok? J'espère que tout le monde passe une très bonne journée et à la prochaine. Merci, Cap-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bye-bye, ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.